Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour ma make-up routine. Alors oui, enfin je me suis lancée. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de faire des vidéos maquillage parce que j'adore le maquillage, j'adore regarder des vidéos sur le make-up. Sauf qu'en fait, j'osais jamais me lancer parce que tout simplement je ne suis pas la pro du maquillage. Comparé à certaines personnes qui font des vidéos juste wow sur le maquillage, moi, voilà quoi, je suis pas une experte en maquillage. Je fais encore beaucoup d'erreurs mais bon, l'erreur est humaine. J'ai décidé quand même de me lancer aujourd'hui parce qu'en ce moment, sur Instagram, vous êtes nombreux à me demander des vidéos sur le maquillage. Donc je me suis dit pour ma première vidéo maquillage, j'allais vous faire ma routine make-up, donc le maquillage que je fais tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours non plus mais celui que je fais en ce moment. J'ai vraiment fait de mon mieux pour cette vidéo, j'essaierai de faire encore mieux la prochaine fois. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos concernant le maquillage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez des crash tests sur certaines marques, du maquillage pas cher, genre comme le maquillage de chez Primark ou autre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vos commentaires sont là bienvenus. Pourquoi pas faire d'autres vidéos sur le maquillage parce qu'en tout cas, moi, j'ai adoré filmer celle-ci. Avant de te laisser avec la suite de la vidéo, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, c'est vraiment super important, je suis vraiment très très actif, surtout sur Instagram et je vous demande souvent votre avis à propos des vidéos, je fais souvent des petits sondages. Let's go, vas-y, je t'attends et en attendant, je te laisse avec la suite. Ma make-up routine commence réellement dans 4, 3, 2, 1... Il n'y a même pas le 1 mais c'est pas grave. Avant de me maquiller, je vais commencer par me dégager les cheveux à l'aide de mon petit serre-tête oreille de chat que j'avais acheté chez Klairs. Puis je vais m'appliquer ma crème hydratante de chez Aderma, donc je m'hydrate toujours le visage avec une crème hydratante parce qu'en plus j'ai la peau très fragile et c'est très important de s'hydrater la peau avant de se maquiller. Je m'applique également un baume à lèvres de chez Yves Rocher, donc celui-ci c'est à la vanille épicée. En attendant que la crème pénètre bien dans ma peau, je prépare le maquillage que je vais utiliser. C'est beaucoup plus pratique, comme ça tout est à ma disposition. Les liens de tous les produits que j'utilise pour cette vidéo seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos si vous êtes intéressé par un des produits que j'ai présenté en vidéo. En premier, je maquille toujours les sourcils, donc je vais commencer par les brosser à l'aide d'un goupillon. Pour les maquiller, j'utilise le gel à sourcils de chez Kat Von D. Cette crème à sourcils, elle est vraiment géniale, elle est vraiment super facile à utiliser. A l'aide d'un pinceau biseauté, je vais appliquer cette crème. Pour commencer, je suis la ligne de mon sourcils et par la suite, je vais venir le remplir. Le premier sourcil est terminé et on passe maintenant avec le second sourcils. Ensuite, je vais m'appliquer à un fond de teint de chez Sephora, donc c'est la teinte 22 Claire. Ça fait un an que je l'utilise, à chaque fois je le rachète parce qu'il me convient très bien. J'étale le tout avec mon Beauty Blender et je fais aussi attention à ne pas faire de débarcation. Attention, petit haussement de sourcils. Je viens par la suite m'appliquer un anti-cerne de chez Sephora. Celui-ci, c'est la teinte 21. Je l'applique au niveau de mes cernes et également sur les zones où j'ai des petits boutons. J'en prends un tout petit peu sur un petit pinceau et avec, je fais le contour de mes sourcils. Cela permet à ce que ça fasse par la suite un rendu un peu plus propre. J'étale le tout avec mon Beauty Blender. Puis je prends un petit pinceau mousse pour étaler l'anti-cerne que j'ai mis autour de mes sourcils. Pour fixer mes sourcils, j'utilise un mascara transparent. C'est un Miss Europe. On peut le retrouver en grande surface de magasin. Il est plutôt cool. Enfin, il fixe bien les sourcils. Après, j'utilise une poudre transparente de chez Sephora. Cette poudre est vraiment très bien parce qu'elle permet d'avoir un teint unifié. Et ce qui est cool, c'est qu'elle s'adapte à toutes les carnations. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. Par la suite, je vais m'appliquer un petit fard à paupières de chez Sephora. Donc, c'est la teinte Lazy Afternoon. Et celui-ci va me permettre de bien matifier ma paupière. En ce moment, j'adore utiliser ma palette de chez Huda Beauty. Donc, c'est la palette Nude. Les fards sont juste super beaux et très bien pigmentés. Je l'ai acheté très récemment. Mais depuis que je l'ai, je ne peux plus m'en passer. En premier, j'utilise le fard Tickle. Et je l'applique au niveau du creux de ma paupière. Et je fais des petits mouvements. Puis, par la suite, je viens l'estomper. Après, j'utilise le fard Wow. On ne fera pas attention à mon accent anglais, juste minable. Et ce fard, je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Ensuite, je vais utiliser le fard Teddy. Et celui-ci, je vais l'appliquer tout le long du ras des cils inférieurs. J'utilise ensuite le fard Quave. Donc, c'est un fard pailleté. Et je l'applique par-dessus, sur toute ma paupière. Et pour finir, le fard Charmed que j'applique dans le coin interne de mon oeil. Bien évidemment, je fais exactement la même chose sur l'autre oeil. Du coup, je vais tout mettre en accéléré pour pas que ça soit trop long pour vous à regarder. J'oublie pas de bien estomper. A l'aide de ce gros pinceau, je vais enlever tous les petits résidus de fard qui sont tombés. Pour le mascara, je prends celui de chez Benefit. Donc, c'est le Roller Lash. Il est juste super joli. Enfin, j'aime bien le rendu. Et je l'ai pris en teinte marron. Je trouve que ça change du noir. Je m'applique ensuite de la lighter. Donc, j'utilise la palette Révolution. Elle est juste super cool. Donc, je prends le premier highlighter. Petite astuce du jour. Non, je pense que c'est pas un secret pour vous. D'habitude, je prends des cotons-tiges. Mais là, je n'en avais pas sur moi. Du coup, j'ai pris un morceau de bouchoir. Et je viens enlever le fond de teint qu'il y a sur mes lèvres. Ça sera beaucoup plus simple pour moi par la suite pour me maquiller les lèvres. Je me maquille les lèvres avec un liquide lipstick. Je galère à le dire. De chez Kat Von D. Ça fait vraiment partie de mes marques de make-up préférées. C'est la teinte Lolita. Et je le trouve vraiment très joli. Je mets mon parfum préféré de tous les temps. Donc, celui-ci, c'est un escada. Il sent vraiment très très bon. Petit brossage de cheveux. Et voici le rendu de mon make-up. Donc, j'espère vraiment que le rendu vous plaît. J'ai vraiment fait de mon mieux pour cette vidéo. Donc, c'est ma première vidéo sur le make-up. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Ce qui m'encouragerait vraiment. Et en tout cas, je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501